Mesdames et messieurs bienvenue face à face aujourd'hui nous parlons de l'actualité on va revenir un peu en arrière vous avez suivi les jours qui ont il n'y a pas longtemps madame abunda parler de la dissolution je veux dire à peine le voilé de la destitution du président de la République en cas de haute trahison et la réplique assez musclé de gens de l'UDPS je veux dire de cadre de l'UDPS notamment monsieur Khazadi que vous avez suivi dans plusieurs plateaux monsieur Khazadi Piter a traité les membres du FCC des inconscients et que le professeur Paul Chiloumbou encore de lieu de paix a pensé que ces gens-là ne respectent pas le président et qu'il aurait voulu que le président les aligne comme de moutons c'est le terme qu'il a utilisé comme de moutons et voilà alors derrière ces escalades verbales on se pose la question où est la raison qui a raison maintenant faisons un débat de droit le professeur Mbatt a recadré madame abunda en disant que madame abunda se serait retrouvé par hasard au sommet de la pyramide alors vient le tour du professeur Chiloumbou encore une fois un cadre de l'UDPS mais aussi professeur des universités honorable député provinciale professeur bonjour bonjour alors monsieur Chiloumbou la grande question est que quelle est votre analyse c'est vrai il n'y a pas longtemps madame abunda venait de parler de cette histoire de de bon il y avait d'abord le président qui a parlé d'une probable destitution de l'assemblée nationale dissolution de l'assemblée nationale et tout de suite madame abunda a trouvé une occasion dans un échange de vœux pour tirer alors à boule rouge sur le président de la republique est ce que vous pensez qu'on exagère qu'on extrapole et je dois rappeler aussi que la mère mende par exemple la mère mende n'est pas d'accord avec madame abunda la mère mende pense que le propos du président était des propos modérés et qui avait de la prudence parce que le président aurait utilisé le conditionnel quel est votre point de vue bon j'ai le même point de vue que vous j'ai suivi l'honorable mende il a dans un français limpide recadré exactement janine mabunda comme vous dites par rapport à sa sortie je crois une opportune d'hier après une soirée de gala dans un contexte où les gens avaient probablement pris un verre je n'ai pas compris je voulais commencer par là vous savez un président de la république madame abunda je les dis moi c'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect c'est une femme érudite je le dis toujours parmi des femmes les plus inscrites de notre pays et c'est pour elle il semble qu'elle a étudié en france elle a fait le droit en france et peut-être que aussi j'apprendrai qu'elle a fait le droit des affaires et n'a pas eu le temps de s'intéresser au débat de questions publiques et c'est possible mais en france où madame janine a étudié la personne du chef de l'état est sacré sacré à bien des titres non seulement parce que la constitution fait du chef de l'état le personnage ce personnage mythique ce personnage suprême l'arbitre tous les conflits des institutions mais aussi de par l'histoire si madame janine a eu l'occasion de suivre un peu des événements du passé notamment la deuxième guerre mondiale qui a permis à la france aujourd'hui d'être une puissance permanente au conseil de sécurité des nations unies et c'était grâce au personnage ou à la personne du général de gaulle et c'est ce qui a expliqué que en combattant de cette façon là le régime semi-présidentiel régime semi parlementaire comme nous le vivons comme nous l'avons copier la france les français ont voulu donner une place des choix aux chefs de l'état il faut que je vous rappelle aussi que en france chez les français en démocratie on ne parle pas du chef de l'état devant les micros après avoir pris un verre de bière non vous n'avez qu'à voir lorsque le fils de kadhafi a tenu des propos discourtois sur la personne de nicolas sarkozy de l'extrême gauche à l'extrême droite les français n'ont pas accepté que ça passe parce que le chef de l'état c'est l'homme qui symbolise la présence la grande présence française sur la scène internationale et nous nous l'avons fait en imitant la conscience française c'est parce que nous avions voulu donner cette place là au chef de l'état ça c'est une petite observation une parenthèse que je devais fermer rapidement en invitant à la prochaine madame janine nabunda c'est une dame que j'espère beaucoup à beaucoup plus de responsabilités parce que elle oublie peut être qu'elle a parlé comme institution elle oublie qu'elle est la présidente de l'assemblée nationale du pays elle laisserait ses débats politiciennes sur les bouches de députés tout étourdis ou peut-être de de politiciens elle est la patronne de l'institution parlement et dans cette hypothèse précise dans ce contexte précis c'est elle symbolise la majorité parlementaire je peux dire en réalité c'est elle qu'on voit lorsqu'on parle du fcc aujourd'hui de manière officielle elle devrait à la prochaine s'abstenir des choses qui peuvent emporter sa réputation sa grande réputation par ailleurs c'était une parenthèse je disais alors sur la question de la dissolution de l'assemblée j'ai aimé l'honorable amber mende qui a parlé à un homme éclairé et comme dans tant d'autres circonstances il il a évoqué et le premier fait de dire que le président de la pub et l'arbitre des incisions mais ce qui m'a le plus intéressé c'est lorsque l'honorable amber mende précise il rappelle entre autres que le président de la république n'a pas dit qu'il va dissoudre l'assemblée le président a dit que ça ne lui vient pas et cela ça n'a jamais traversé son esprit de penser dissoudre l'assemblée et pour cela les gens n'ont qu'à voir les énormes sacrifices qu'ils consentent pour éviter cette hypothèse les efforts pour conscientiser nos partenaires du fcc en l'occurrence pour éviter cette hypothèse il a dit qu'il n'a pas envisagé il n'envisage même pas de dissoudre l'assemblée et par contre il est au regret de constater que de nombreux comportements sont de nature à l'amener un jour à cette décision extrême c'est tout ce que le président de la république a répété dans dans ce cas là mais la réplique de nos amis du fcc n'a pas été responsable au plan politique et au plan juridique au plan politique je rappelle ce que madame janine a dit et l'évoque très accidentellement et maladroitement l'article 165 de la constitution l'article de la décision de la constitution de la décision du président de la république je dis bien au plan politique je leur ai déjà rappelé à maintes reprises qu'il est mal aisé d'évoquer cette hypothèse là parce que l'assemblée que madame janine mobunda dirige c'est une assemblée très fragile de l'intérieur il y a deux éléments politiques que je ne dois pas rappeler à madame janine mobunda si le président c'est qu'il ouvre la porte pour dire aux gens du fcc venez entrer ça va se vider là bas un homme responsable et respectueux de sa parole il a dit qu'il voudrait bien vivre cette cohabitation collaboration compétition et voir un peu expérimenter cette démocratie le jour que le président de la république dirait bon écoutez les gens du fcc j'ai ouvert la porte venez vers moi on fait une majorité madame mobunda ne sera pas sur cette chaise là ça c'est pour son information sur le plan sociologique j'informe aussi madame mobunda que la configuration de cette assemblée ne lui permet pas quelles que soient les circonstances d'obtenir une résolution de mise en accusation du président de la république comment ça je n'ai mais je n'ai pas honte de vous le dire ça j'ai dit sur le plan sociologique et que il y a à peu près 150 députés dans cette assemblée là qui ne peuvent pas voter qui ne peuvent pas adopter cette résolution comment pourquoi j'ai dit sur le plan sociologique comme la saiyette je m'arrête là même si je n'ai pas même si je ne sais pas si elle a bien étudié oui elle sait que sur le plan sociologique c'est une démarche impossible donc j'invite madame janine et tous ceux qui lui ont demandé de faire cette sortie accidentelle de de réfléchir par deux fois d'abord ces gens n'ont pas été élus au nom du fcc comme vous le dites ils ont été élus sur les listes départés affiliés au fcc mais dans leur campagne j'ai dit qu'ils ont été élus parce que ils se sont affichés avec le nom de ce qui dit en campagne jeu de preuves si madame janine voudrait bien les avoir jeu de preuves des photos des affiches de tous les candidats de saint kassai par exemple lorsqu'ils sont allés en campagne j'avais pour mot d'ordre de ne pas citer le nom de shadari ça c'est une évidence c'est pour qu'elle sache que ces députés là ne sont pas ses députés si ce qui était de la culture anarchiste qui est la l'heure il aurait écrasé cette histoire là il ouvrir la porte ils viendraient tous comme ils ont l'habitude de s'aligner là pour entrer donc qu'elle oublie ce propos là c'est un propos qui ne va pas l'avantager au plan juridique de nombreuses voix se sont se sont levés j'ai suivi même ensemble india omar il aussi a parlé du droit il a interprété tout ça pour dire que le président de la république tantôt n'a pas le droit de dissoudre l'assemblée tantôt les conditions ne sont pas réunies tantôt écoutez lui aussi devenu juriste aujourd'hui bon moi je ne pense pas que pour parler des questions de son pays faut être juriste mais j'estime tout simplement que lorsqu'on veut s'engager dans un débat comme celui ci il faut en avoir au moins les nerfs à cet effet la constitution elle vous dit c'est l'article 148 elle vous dit que le président de la république peut décider de la dissolution de l'assemblée en cas d'une crise persistante entre l'assemblée et le gouvernement alors lorsque vous lisez cette disposition j'ai suivi tantôt les gens qui vous disent non il faut qu'il y ait une crise persistante et le président ne peut pas dissoudre parce que la crise n'est pas persistante c'est le premier argumentaire les autres disent qu'il n'y a pas crise les autres disent bon quand bien même il y aurait une crise pour que le président dissolve il faut qu'il y ait une crise plutôt entre le gouvernement et l'assemblée le gouvernement supposé il n'est pas possible c'est qu'il n'est pas possible ça n'a pas de sens d'ailleurs c'est pourquoi je voudrais que les gens qui n'ont pas la culture de beaucoup lire aillent en droit comparé pour comprendre comment cette histoire a fonctionné par deux fois le jean des gaules a dissous la constitution en france a dissous l'assemblée l'assemblée nationale en france il n'y a pas eu cette crise entre gouvernements et plutôt il n'y a pas eu cette crise entre gouvernements et assemblée comme tel le jean des gaules si pour la première fois bien évidemment c'était pour faire face à la motion contre le gouvernement qu'il estimait être à même de supporter ces profondes réformes pour la deuxième fois il a estimé tout simplement qu'il devait se donner la marge de manoeuvre nécessaire pour gouverner et avoir les possibilités de donner des réponses efficientes aux demandes de son peuple et il a fait jacques chirac lui ne l'a pas fait pour cela il l'a fait tout simplement par opportunisme politique pour dire bon je veux faire parce qu'il faut que j'organise des élections comme je projette de grandes réformes doit avoir une majorité acquise à moi ça n'a pas été une crise comme il veut l'entendre il a dissous c'est là que je vous dis Lambert Mende a raison de dire que ce pouvoir c'est un pouvoir qui revient au chef de l'état de manière discrétionnaire et en sa qualité d'arbitre des conflits interinstitutionnels ça ne pose donc pas problème alors moi je voudrais qu'on s'arrête un peu pour poursuivre le débat on parle de la crise monsieur le professeur qui apprécie la crise qui apprécie la crise c'est le chef de l'état sur base de quels éléments les éléments j'ai suivi beaucoup de gens du fcc parler de la définition de ce qu'on entend par crise persistante soi-disant qu'il n'y a pas de définition il faut et ils veulent voir peut-être les casse dans la rue les coudes les coups de points au sein de l'assemblée pour des cas crise non 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 notre législation n'est pas silencieuse sur la question la législation congolaise a défini ce qu'on entend par crise persistante et c'est à l'occasion d'ailleurs d'une circonstance qui n'a pas été celle ci il y avait et un gouvernement homogène c'est à dire les gestions et homogènes tout appartenant au fcc pendant qu'on a défini cette crise présente c'était notamment par la loi 13 bar 008 du vendée juin 2013 qui venait modifier la loi de 2008 sur la libre administration de province plus précisément son article 28 bis dans cette loi le législateur dans un contexte pas certainement celui des institutions nationales mais un contexte d'institution provinciale le législateur a ouvert une brèche pour définir ce qu'on entend par crise persistante il a donné autant d'alinéas que je ne vais pas répéter ici mais les éléments qui constituent la crise persistante selon le législateur dans cette loi ne sont pas à prendre de manière cumulative le législateur les prend de manière alternative c'est à dire que chacun de ces éléments là peut qualifier la crise persistante et l'un des éléments c'est ce que le législateur écrit à cet article lorsqu'il dit la menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions la menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions pour le législateur fcc bien sûr parce que c'était j'ai dit des institutions homogènes et ils ont dit que lorsqu'il y a menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions il ya crise persistante donc le président de la république pédition de l'assemblée et les institutions c'est quoi le président de la république en est une c'est une institution lorsqu'il y a menace persistante lorsqu'il y a menace d'interrompre mais le fonctionnement de de l'institution président de la république lorsqu'il ya des ordonnances du chef de l'état qui ont été signés en bonne et due forme contre signé par un premier ministre qui en cette même période a posé d'autres actes parce qu'on prétend parfois dire que le premier ministre ne pouvait plus signer ne pouvait plus faire cesser non pendant cette période le fcc par ses ministres interposés on nommait des recteurs dans des universités non mais j'ai vous même on a publié bien sûr l'ordonnance de la sonnace est passé mais c'est vrai je vous dis dans le même contexte par le fcc parlant du fcc dans le même contexte il ou maléo qui était ministre à l'époque à l'intérim du fcc à l'enseignement supérieur et universitaire n'a-t-il pas nommé des directeurs à l'université un pouvoir qui n'est pas siens par ailleurs au regard de la législation en vigueur qui est un pouvoir du président de la république ou sinon avec les révisions intervenues un pouvoir de seul professeur que nous sommes de lire les recteurs il a nommé à cette même période et ces recteurs sont en fonction sont en train de pouvoir tous les actes de droits et des actes de disposition ça signifie que et le fait que le président de la république agissent par cette ordonnance contrésignée par le premier ministre et que ces ordonnances ne sont pas respectées il ya de l'anarchie il ya menace d'interrompre le fonctionnement régulier de l'institution président de la république ça signifie que au finish la question qu'il faut plutôt se poser c'est celle de savoir qui est juge d'appréciation de cette menace c'est le président de la république le président est le seul à apprécier la crise c'est le président de la question en se borne à la lecture de la conscience commettre l'erreur les actes posés par le président de la vue tout comme par le premier ministre répondent plutôt d'une autre branche du droit le droit administratif parce qu'ils sont avant tout des actes des autorités administratives et à cet état des choses les actes administratifs ont un régime différent de comportement constitutionnel qui n'ont pas de sanctions claires il faut il faut le reconnaître parce qu'on vient ici on va vous dire bon qu'on s'en a lise mais qu'on s'en a lise tout ça il faut interpréter tous ces actes à l'aune d'une autre branche des droits qui a des règles aussi strictes que ça mais bien n'est pas c'est le droit administratif lorsque l'article 148 pour ce principe de dissolution de l'assemblée pour vous donner des éléments qui prouvent que cet article fait du présent le seul juge les conditions que cet article pose pour que le président dissolve l'assemblée l'assemblée nationale sont bien claires premières conditions on vous dit il faut qu'il y ait crise c'est le présent qui l'a défini est ce qu'il a crise ou pas je vais vous démontrer pourquoi c'est le présent qui l'a défini deuxième condition on vous dit que le président doit consulter le premier ministre consulter les deux présidents assemblée on ne dit pas que le président se concerte parce que c'est concerté donnerait probablement lieu à un procès verbal qu'on lirait en public pour dire voici ce que nous avons décidé à l'issue des concertations on dit le présent consulte lorsqu'on consulte on sait quels sont les actes qu'on pose à l'issue d'une consultation on donne des avis pas de décision est ce que ces avis là sont des avis non ce ne sont pas non des avis d'autorité non ce ne sont pas des avis d'autorité ces avis restent bien à la disposition du président et à sa toute discrétion qu'il soit négatif le président peut décider comme il veut qu'il soit positif le présent peut dire non ce n'est pas opportun alors donc voilà la crise c'est le président seul qui l'identifie seul qui l'interprète pourquoi je vous dis cela je vais y arriver lorsque la deuxième condition vous dit qu'il ne faut pas que ça soit en période exceptionnelle période d'urgence période état de siège tout ça et la troisième condition on vous dit il faut pas que ça soit en période d'intérim du président donc lorsque l'on est là mais pas pendant l'année voilà pas avant l'année alors l'année qui suit au jour où nous sommes nous sommes les 23 l'année électorale c'est les 30 décembre passés on a 24 non non pas les 20 à non le 30 décembre on parle des élections législatives c'est à dire les 30 janvier et les 30 décembre c'est après ce jour là le présent est déjà dans le critère ça c'est une condition déjà tombé le présent peut dissoudre l'assemblée mais ce qui est le plus important c'est quoi ce c'est que nos amis du fcc savent et qu'ils refusent de dire parce que les hommes intelligents les déceux quand là je n'ai pas suivi le professeur bouchard beau parler je n'ai pas suivi le professeur mauva l'oumanou de gens qui pouvaient dire quelque chose de consistance sur la matière ils n'ont pas voulu parler parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas intérêt de brader leur diplôme pour des choses passagères et le présent lorsqu'il décide de dissoudre non ils ne vont pas parler parce que les gens instruits ne vont pas parler ils savent que le prestige de leur diplôme dépasse tout ce qu'ils font là des très passagers je le dis je ne verrai pas varis bouchard venir ici te raconter des choses c'est un homme qui ne sort que lorsque ce qu'il dit a du consistant et lorsque le président dissout c'est qu'il faut voir l'après c'est il prend une ordonnance de dissolution cette ordonnance c'est un acte administratif mais dans la catégorie d'actes administratifs est susceptible de recours devant n'importe quel juge on est bien d'accord mais il ya un problème monsieur le professeur il ya un problème l'article 148 et selon certains juristes est prise en charge par l'article 79 si je me trompe de la même constitution et que cet acte de dissolution l'ordonnance de dissolution devrait comporter un contrescent du premier ministre tantôt on dit que le président doit consulter le premier ministre qui ne demande pas la permission mais comment ça fait-il que celui qui demande la parole à la permission doit avoir finalement un contrescent est-ce que c'est pas un blocage d'abord je voudrais vous dire que l'ordonnance est insusceptible de tout recours en justice parce que ça s'appelle acte de gouvernement et c'est une question qui a été bien tranchée par le conseil d'état français en 1989 il n'y a plus de débat là dessus on n'est plus revenu parce que le juge avait été saisie pour qu'on lui pose la question si tu vois le libérer l'article 12 de la constitution française il est le même avec notre article 148 ça signifie que en l'absence d'une jurisprudence confortable dans un contexte où le conseil de le conseil d'état ne venait que d'être installé chez nous l'inspiration du droit comparé qui fait office d'ailleurs des principes généraux des droits chez nous ici peut nous aider suffisamment mais le plus important lorsque vous parlez l'article 79 de son dernier alinéa lorsque cet article énumère les actes du président de la république et les modalités de leur publication ou de leur posabilité j'ai même la constitution je crois que j'ai l'aimant on peut lire ensemble cette disposition d'accord je voudrais qu'on élague tout mal entendu voici ce que cet article dit l'article 79 voilà l'article 79 alors je vais les lire vous allez me corriger ouais le président de la république convoque et préside le conseil des ministres ouais en cas d'empêchement il délègue ce pouvoir au premier ministre ouais le président de la république promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente constitution ils statuent par voie d'ordonnances les ordonnances du président de la république autres que celles prévues aux articles 78 alinéa premier 80 84 et 143 sont contre signés par le premier ministre merci beaucoup lorsque vous dites l'idée que vous voulez ici exprimer c'est que l'article 148 n'est pas pris en charge par l'article 79 comme faisant partie des ordonnances insusceptibles de du contre le sein du premier ministre exactement merci beaucoup mais lorsque vous lisez cet article commencé à donc la vingtaine alinéa il statue par voie d'ordonnance lisez cet article là de manière combinée avec l'article 70 de la concession l'article 70 de la concession très bien aujourd'hui qu'il confère au premier ministre le pouvoir réglementaire septembre 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 nul peut être un candidat non en deux plus tôt non en deux de la concession l'article 90 de la concession non en deux le premier ministre assure l'exécution de loi et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve de prérogatives dévoulues au président de la république par la présente constitution et statut par voie de décret on s'arrête là le premier ministre lisez l'alnésie et statut par voie de décret il nomme par décret délibéré au conseil des ministres aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvu par le président de la république les actes du premier ministre sont contre signés les cas échéants par les ministres chargés de leur exécution le premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres c'est que vous n'avez parlé c'est ça le premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve de prérogatives dévolues au président de la république par la présente concession le pouvoir réglementaire c'est le pouvoir de prendre des actes administratifs de portée générale c'est à dire c'est un pouvoir législatif et lorsqu'on vous dit à l'article 79 que le président de la république les ordonnances du président de la république autres que celles prévues aux articles 78 sont contre signés par le premier ministre il s'agit des quelles ordonnances des ordonnances sur base desquelles le président de la république statut c'est à dire agir comme autorité administrative et pose des actes de portée générale entre autres la l'ordre non ce n'est pas ce n'est pas une ordonnance réglementaire c'est là ok elle ne pose pas un acte de portée générale comment c'est elle oui c'est une ordonnance qui résout un problème spontané les ordonnances ici on dit le présent le premier statut le présent statut c'est à dire ils prennent des actes réglementaires qui deviennent des sources de droits des références de portée générale et pour vous en convaincre vous allez constater que les ordonnances concernées par l'article 79 ce sont seulement des ordonnances qui consistent à prendre des actes de portée générale qui ont caractère d'actes réglementaires donc des actes administratives de portée générale c'est la preuve c'est que lorsque vous lisez l'article 81 de la même constitution vous verrez que à son dernier alinéa le constituant originaire et place encore un autre mot ici les ordonnances du président de la république intervenue en la matière sont contre signées par le premier ministre c'est pas si vous constatez ça c'est pour vous dire que le constituant fait une différence nette et claire entre les ordonnances sur base desquelles le président de la république statut donc il agit comme autorité réglementaire il pose des actes de portée générale et des ordonnances des nominations par lesquelles le président de la république pour voir fonction des ambassadeurs des officiers généraux et lorsque vous lisez l'article 42 vous verrez que le constituant revient sur la même chose le président de la république nomme relève de l'information et il conclut pas les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contre signées par le premier ministre ça signifie que si c'était le même type d'ordonnances toutes auraient été prises en charge par le dernier alinéa de l'article 79 mais comme c'est différent c'est des ordonnances différentes ok les unes légifères là le président de la république partage avec le premier ministre le pouvoir réglementaire c'est-à-dire le pouvoir de poser des actes de portée générale c'est le pouvoir législatif en quelque sorte et pourtant lorsque vous lisez l'ordonnance de l'article 148 fait de cet article un article autonome parce que cette ordonnance n'est nulle part dans les catégories énumérées à l'article 79 à l'article 81 à l'article 42 alors donc c'est un article autonome et il n'est pas pris en charge par les catégories énumérées ici alors la conséquence logique d'ailleurs par laquelle le juriste avait apprécié la validité d'un acte comme celui ci c'est que les actes que prend le président de la république et ils sont de plusieurs catégories comme je vous ai dit là et que comme acte administratif c'est des actes qui doivent être conformes à la légalité établie et la conformité ne s'apprécie pas à l'ordre de l'article 165 la conformité de ces articles s'apprécie par rapport au fait que c'est des actes administratifs pris par le président de la république et qui peuvent offenser les droits des tiers ou empiéter à la légalité aux lois existantes ce n'est plus du domaine du droit constitutionnel ça c'est le droit administratif il faut que madame abounda la prenne et elle s'est perdue c'est du droit administratif cette fois-là et que lorsque le président de la république prend ce genre d'acte il n'y a que cette possibilité pas seul d'aller les déférer devant madame abounda comme assemblée pour qu'il acquise le président mais celle de recourir et ensuite de les attaquer de les entrape de les entreprendre en justice alors devant le juge administratif et pourtant dans cet état de cause une ordonnance dissolvant l'assemblée nationale ne pose un acte susceptible de ce recours administratif donc c'est un acte de gouvernement si le fait déjà c'est fini c'est un acte de gouvernement c'est comme ça ça s'appelle madame abounda devraient le savoir c'est un acte de gouvernement c'est à dire lorsque le président de la république prend la décision de révocation d'ambassadeur par exemple la décision de de nomination d'ambassadeur ou la décision de ne pas soumettre une loi à l'assemblée ou la décision de dissous de l'assemblée on les appelle les actes de gouvernement c'est ça que moi j'ai appris du professeur voundo et tp magou très bien on les appelle actes de gouvernement poursuivre et ces actes de gouvernement le juge administratif lorsqu'il a été saisi de ces actes ou contre ces actes en france il a dit lui-même qu'il n'avait même pas la capacité de déchausser un peu à la manière de jean baptiste je ne suis pas compétent de connaître d'un acte de gouvernement d'un acte du chef de l'état agissant comme arbitre des conflits interinstitutionnels et le juge avait tout simplement dit que pas seulement moi le conseil d'état mais tout autre juge n'a pas qualité de connaître de cet acte lorsque le président pour cet acte pour autant qu'il n'y a pas de juge bon madame abounda voudrait faire quoi elle va prendre l'armée pour venir attaquer le président de la république alors la grande question c'est là revenant sur l'article 165 je voudrais y arriver avant d'y arriver le contre saint du premier ministre dont on parle ici le contre saint christian moi j'ai besoin de parler des gens ici comme si j'ai parlé à mes élèves nous avons étudié la valeur du contre saint même c'est quoi c'est un acte de responsabilité pourquoi le premier ministre contresigne les ordonnances du président de la république c'est parce que c'est des ordonnances qui portent sur les matières susceptibles d'être examinés par le parlement et que comme le président de la république dans un régime de séparation de collaboration ou quoi que l'on peut dire des pouvoirs le président de la république ne devant pas répondre devant l'assemblée le premier ministre va répondre c'est en son nom d'ailleurs la coutume constitutionnelle congolaise nous apporte énormément d'éclairagement là dessus dans notre première constitution la loi fondamentale on parlait du contre saint du ministre responsable du ministre qui seul s'en rendait responsable ça signifie que celui qui contresigne un acte de l'autorité du président de la république ou du premier ministre un ministre par exemple il contresigne et cet acte pour son volet responsabilité politique devant l'assemblée cesse d'être un acte du président de la république c'est lui qui l'a contresigné en devient seul responsable et c'est cette responsabilité là qui fonde le contre saint c'est un acte de responsabilité alors mais comment vous allez contresigner un document qui règle une ordonnance qui règle un conflit interinstitutionnel alors même qu'elle n'est pas susceptible d'examiner devant l'assemblée vous contresignez pour quel intérêt mais est-ce qu'il y a contrescent ou pas il n'y a pas contrescent alors pourquoi ce qu'ils disent qu'il y a contrescent en fait qu'ils sont il est plus où ils sont perdus ils ont confondi n'ont pas bien lu la concession donc ils ont confondi l'article 709 parle des ordonnances devant être contresigné elle parle des ordonnances du président de la république agissant comme autorité administrative qui prend des actes déportés général donc il est j'y faire d'accord elle n'est pas dans toutes les catégories visées alors monsieur elle n'est pas là et lorsqu'on va à l'article 165 je voulais qu'on évolue sur l'article 165 oui madame janine mabunda c'est j'ai dit que c'est une dame brave j'ai beaucoup de respect pour elle c'est c'est une dame érudite comme je l'ai dit et là je lorsque j'ai suivi son cv il était bien évidemment impressionnant un peu comme le mien j'ai beaucoup de diplômes comme elle c'était un cv impressionnant est ce que vous savez que lorsque la politique entre par la porte c'est par la petite fenêtre que la science s'évade elle dit que en fait ce qu'elle voudrait dire il faut qu'on le dise de manière claire pour que notre peuple comprenne c'est que si le président tente de dissoudre l'assemblée il aura violé la constitution et donc nous on va le destituer par pour votre raison madame janine devrait me regarder j'ai dit que les actes du président de la république sont des actes administratifs lorsque ils entrent dans la catégorie d'actes réglementaires pour vie au premier ministre et la constitution elle-même sépare et dit que le premier ministre est détenteur du pouvoir réglementaire sauf dans les cas où la constitution a dévolu ses pouvoirs au président de la république et les actes du premier ministre comme actes réglementaires est ce qu'ils sont de la compétence de l'assemblée ce sont des actes de disposition général c'est des actes tels que lorsqu'ils ont lésé un individu on peut demander au premier ministre de les retirer tout comme lorsqu'il ne les retire pas on appelle ça action de l'administration mal informée à l'administration bien informée donc on donne la possibilité à toute personne à toute institution qui serait lésée par cet acte administratif de demander au premier ministre de retirer cet acte et s'il ne le retire pas il y a possibilité que la personne lésée recourt devant le juge administratif ce n'est pas pour rien que la majorité présidentielle de madame janine mabunda a pu installer les juridictions de l'administratif c'est pour que madame mabunda se substitue plutôt au juge vous n'aurez lorsqu'il ya des actes administratifs irréguliers d'une autorité administrative qu'elle en soit juge pour le situer je vous amène encore que je vous amène sur un plan politique il faut y aller vite je vous amène sur un autre terrain monsieur le professeur parce qu'il faut qu'on évolue la question fondamentale c'est sur la destitution pensez-vous vraiment aujourd'hui juridiquement madame mabunda à tort est-ce que est-ce que est-ce que l'assemblée nationale ne peut-elle pas destituer le président non l'assemblée nationale ne destitue pas le président voilà il faut dire qu'il ya une longue procédure le jour qu'on y arrivera madame janine comprendra ce n'est pas si facile qu'est cela parce que pour mettre la mise en accusation par l'assemblée nationale du président de la république n'est qu'un acte de dénonciation est-ce qu'on se comprend ce n'est pas un acte de juridiction c'est à dire qu'elle dénoncerait le parquet va instruire encore qu'il faut qu'on établisse dans cette hypothèse que les infractions concessionnelles visées pour que cet acte ait lieu ont existé entre autres ces infractions la haute trahison oui non non c'est seulement une fraction de haute trahison mais cette façon de haute trahison et délit d'initié vous allez voir que dans la l'infraction de haute trahison on résume les faits quels sont les faits de haute trahison que le président de la violation et intentionnelle ou violation grave et caractérisée des droits de l'homme violation intentionnelle de la constitution je m'arrête un peu là le fait pour le président de la république de prendre un acte je dis bien un acte administratif de le prendre alors que cet acte est susceptible d'un recours devant le juge administratif c'est une violation intention de la constitution alors c'est là que les gens disent non ce n'est pas une violation intention de la constitution parce que l'acte lui-même en fait ce qu'on veut dire ici c'est quoi le président ne peut violer intentionnellement la question qui parle de comportement pas par des actes les actes c'est c'est des textes c'est des actes de droit lorsque le président signe une ordonnance si cette ordonnance est contraire à la légalité établie mais la loi nous offre les possibilités de le ramener à la raison alors je dis bien par les recours préalables il faut amener le président de la république dans cette procédure qu'on appelle elle est perdue madame a perdu des pédales elle a perdu des pédales je dis bien si le président de la pub prend une ordonnance et que cette ordonnance est prise en violation de la légalité établie l'ordonnance du président le président de la république ces ordonnances restent des actes administratifs ce ne sont pas actes constitutionnels pour que ça soit susceptible de faire l'objet de l'examen devant madame janine maboun lorsque le président prendra une ordonnance si cette ordonnance est prise en violation manifeste de la loi ou de manière qui conduit à ce que l'on parle d'excès de pouvoir ces ordonnances sont déferables devant le juge pas devant madame maboun très bien et elle ne peut pas donc s'élever pendant ce moment que le juge est saisi pour apprécier la légalité ou de la conflit aux conflits des ordonnances du président à la légalité établie elle va ouvrir son bureau là bas alors qu'elle est déjà dissoute très bien elle va ouvrir son bureau elle est déjà dissoute pendant ce temps j'apprends madame janine que la police sera là pour protéger le patrimoine de l'assemblée parce que les députés sont envoyés devant le peuple alors alors si c'est ça le scénario je dis mais ça va être grave finalement ça ne sera pas grave la police fera son rôle voilà le scénario et je verrai le président quand le président destitue l'assemblée du sou pendant l'assemblée nationale qu'est ce qui se passe exactement ce qui se passe c'est que le patrimoine l'assemblée protégé d'abord les députés sont où les députés sont envoyés devant la dissolution ça s'appelle le président envoie les députés devant le peuple pour que le peuple définisse clairement si leur comportement était ce qu'ils attendaient d'eux à l'avant qu'ils étaient là maintenant est ce qu'il y a un juge pour 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 faire une lecture j'ai dit que l'art là est insusceptible de toute interprétation et de toute analyse judiciaire donc on va attendre 60 jours j'ai dit que lorsque le président a dissous c'est fini c'est la fin des choses on fait appel à la sénie pour lui donner l'instruction d'organiser les élections il n'y a pas de juge à prendre le juge ça dit quoi oui si vous saisissez vous n'êtes pas mal pour lui dire le président a dissous en violation de la loi l'assemblée vous n'a pas vous dire cet acte moi vous n'aurez c'est comme jean baptiste je ne suis pas capable du toucher comme le conseil constitutionnel français l'a dit à 1989 pas une seule fois déjà 1800 quelque chose le conseil d'état il est revenu là autant de fois aujourd'hui ce n'est plus un débat dans des régimes comme le nôtre si le président dissous madame janine n'aura pas une seule minute pour appeler les gens pour dire venez cette fois là c'est elle qui sera plutôt arrêté pour rébellion parce que lorsque le président dissous l'assemblée les députés le bureau de l'assemblée qui protègent l'assemblée et dissous ils sont dissous la police prend place alors je vais regarder mon heure il ne reste plus beaucoup de temps monsieur le professeur on se regarde dans les yeux on se dit une chose et si l'assemblée venait d'être dissoute qu'est ce qui arriverait parce que les élections oui les élections est ce que vous allez remporter les élections est ce que l'île de paix c'est suffisamment préparé pour ça quand on voit les désordres qu'il ya dans l'île de paix on ne sait pas on dit aujourd'hui l'île de paix c'est un bien sans maître il n'a pas de maître il n'a pas de alors finalement vous faites quoi qu'est ce qui vous dit que vous allez remporter les élections ça c'est une préoccupation et c'est interne d'abord je voudrais dire que lorsqu'on dissous l'assemblée j'ai encore entendu une objection politique non il n'y aura pas d'argent il n'y aura pas ceci mais madame janine oublie une chose on parle dissolution de l'assemblée par le président de la république elle dit non non pourquoi il veut dissoudre l'assemblée alors que moi ma bunda et mon gouvernement nous ne gérons pas bien le pays le dollar est déjà à 20 vous voyez un peu ce qu'elle dit mais pourquoi le président de la république veut dissoudre l'assemblée alors que moi ma bunda et mon gouvernement de hulunga nous ne gérons pas bien le pays il y a des morts dans l'est il ya des rébellions il ya ceci tout ce qu'elle a évoqué là c'est des raisons qui devraient fonder le président à dissoudre l'assemblée l'impasse qu'elle même a soulevé devant le peuple devra avoir honte de le dire j'aurais passé une année moi ma bunda sans contrôle parlementaire elle dénonce une corruption à outrance des entreprises sous son contrôle du gouvernement sous son contrôle à elle elle dit que non moi j'ai fait une année je n'ai pas contrôlé alors pourquoi le président de la publique veut dissoudre l'assemblée c'est un manque de courage c'est un manque d'audace pour une dame qu'ils ont investi le gouvernement et la corruption qu'elle dénonce et la corruption qu'elle dénonce et la mauvaise gestion des entreprises qu'elle dénonce et l'insécurité et le déguerpissement de nos étudiants encore que cette fois ci il ya eu l'arbitrage du président de la publique on les a déguerpés on les a pas tué comme du jubilé comme ce fut le cas à l'époque de madame mabouna et son chef à l'heure époque on a jamais chassé à l'heure époque qui vous dit ça on tirait comme dans un parc animal en 2001 et à peine il est arrivé au pouvoir on a descendu 15 sur ce campus là et chaque année dans les manifestations des étudiants on en descend 7 8 et on tire à l'heure époque on tirait sur ce campus comme dans un parc d'animal et elle regrette sur les marques n'y a pas eu des morts comme ils en ont l'habitude parce que cette fois ci l'arbitrage du président a permis que ces jeunes gens soient déguerpés pour que les conditions soient améliorées afin qu'ils étudient comme résumé ça c'est pour te dire lorsqu'on dissout gagner les élections c'est une autre affaire moi je crois que ce que nous faisons les préparatifs à l'huile des pestes le désordre l'est évident moi je ne peux pas le nier nous avons un problème qui est le nôtre à l'interne un problème de l'égalité un point de légitimité un point de capacité à administrer le parti après que le leadership comme bien fort et étouffant du président de la république félix c'est ce qu'il dit c'est soit mise à l'écart ça a été et c'est encore difficile mais je ne trouve pas que ça ça justifie nos craintes avoir des gens qui topit l'état voilà ce qu'on tient à le faire nous nous sommes en mesure de l'assemblée à l'interne du professeur sans aller à gauche et à droite est ce que vous pensez que les bonnes têtes seront recrutées à l'u2 ps pour faire pour aller aux élections quand on sait que le président vous a donné l'opportunité de lui proposer des conseillers vous avez vu ce que vous avez proposé aujourd'hui êtes vous fier l'u2 ps est ce que vous êtes fier de un nom de mandature du président dans ces conditions là êtes vous fier de ce qui est aujourd'hui on sait pas qui gère le parti aujourd'hui le parti est géré par deux trois quatre personnes on ne comprend plus rien tantôt c'est le secrétaire général tantôt c'est les présidents de l'assemblée le premier vice président finalement se pose la question est ce que vous avez même la mémoire le combat d'étien tisse qui est dit dans le parti non moi je n'ai pas d'opinion à émettre sur le cabinet du président le cabinet c'est il est au service du président de la république et je n'ai pas suivi un seul jour que le président nous dise qu'il n'est pas satisfait de son cabinet par contre il nous a rappelé qu'il était satisfait de travaux du service des services qui lui rendaient son cabinet je n'ai pas trop de commentaires à faire là dessus pendant que le président de la paix lui-même ne s'est pas encore prononcé sur la question je dis bien la gestion des rues de paix ne nous empêcherait pas nous nous serons pas empêchés de gagner des élections parce que beaucoup de choses qui ont permis à nos amis là de se construire cette majorité auront auront évolué et je vous assure que si même nous allons à ces élections là demain lui dépêche les gagnerait volontiers vous n'avez pas l'équateur avec vous vous n'avez pas le katanga avec vous vous n'avez pas le kivou avec vous vous êtes en train de perdre le bandou doux vous êtes en train de perdre le bakongou quels sont les indicateurs qui vous font dire ça mais regardez les à les provinces comment elles sont administrées pour vous rendre compte non mais on a des questions sur les députés provinciaux dans ces pays dans ces provinces mais elles sont administrés parce qu'elles sont une émanation de la composition actuelle des assemblées provinciales donc même si vous dissolvez l'assemblée qui vous dit que les assemblées provinciales on ne les dissout pas mais vous n'avez pas quand même tout dissoutre non j'ai dit qu'on ne les dissout pas si vous en avez le pouvoir c'est pour vous dire que moi j'imagine le sens responsable de nos amis dieu cc serait celui de serrer la main tendue du président de la république pour le grand bonheur son père oui là vous avez la question c'est bon si je vous reviens je vais à votre question bien sûr restez ma vie d'aujourd'hui je vais à votre question le sens responsable c'était c'était la main tendue présente la publique c'est mieux qu'il n'y a pas crise je vous ai dit qu'il ya crise que le plein du temps le président n'a pas dit qu'il va dissoudre l'assemblée je vois qu'il panique qu'il laisse les ordonnances du président de la publique sur la gcam et la sncc être appliquée parce que le président leur a fait savoir qu'il ne reviendra pas sur cela ils disent qu'il n'y a pas crise persistante mais ça fait plus de six mois qu'ils refusent d'exécuter les ordonnances du président encore une fois de plus vous savez que c'est tout ce qu'ils font là c'est parce que c'est ce qui est dit je vous ai dit que les ordonnances du président de la pression des actes administratifs elle est l'application doit se faire sans interdiversation mais l'on a frappé aussi fort le condo a frappé très fort le président il a dit que le président ont été imprudent en allant donner un discours à l'extérieur il je vais répondre ces termes il dit il est des pratiques de la politique qui certaines choses de l'intérieur du pays ne doivent pas être dits les quelques pratiques il n'a pas précisé jean ping jean ping lui n'a pas parlé du tibet en france george bush il a annoncé la guerre contre l'irak aux açores en portugal et que lui il veut nous apprendre quelles pratiques et les pratiques les tirs d'où c'est l'occasion pour le chef de l'état de parler de son pays c'est lui le chef de l'état c'est à lui que le peuple congolais a confié cette républica pendant cinq ans les manières de s'exprimer en fait je tu avais voulu qu'on parle aussi de nationalité niamoulin mais les niamoulin la nationalité nous l'a l'air abandonné à san city c'est de san city qu'à zaria souverrouiller est venu ici vice-président et en même temps moïse nia rougabou n'a pas été élu sénateur à l'est il a été élu sénateur ici à kinshasa par les députés de l'équateur du congo central du bandeau du kassai ce n'était pas des kiboutiens de niamoulin qui ont voté moïse nia rougabou député ici s'ils avaient une seule idée de croire qu'il était un étranger pourquoi l'ont-ils voté je crois que les gens doivent s'assumer c'est ce qu'il dit à cette nature cette hypocrisie idiote donne nous abandonner désormais pour que ce pays avance qu'est ce qu'il a dit de neuf à propos de banyamoulin que le fcc ignore les 70 généraux banyamoulin que nous avons dans cette armée c'est ce qu'il les a nommés ou c'est mon but qu'il les avait laissé c'est le fcc qui les a nommés les chefs d'entreprise auxquels le fcc tient mordicus c'est ce qu'il les a nommés donc il faut que les gens redescendent sur terre moi je les invite à plus de conscience comme ils ont compris aujourd'hui qu'est ce qu'il dit que du soude l'assemblée et que visiblement ils ont peur de voir du soude l'assemblée ses disciplines qu'est ce qu'ils se disciplinent parce que le rêve que commettent nos compatriotes c'est de croire que l'armée ici sera l'arbitre de ce conflit là l'armée ici ce n'est pas l'armée là qu'ils connaissent ce n'est pas cette section du pprd qu'ils ont géré pendant 18 ans c'est une armée républicaine et donc à voir que ça a changé on a fini cette émission merci beaucoup monsieur le professeur tchouloumbaye mais une question métaro de l'esprit je ne saurais pas vous laisser partir sans cette question je la repose encore avec toutes sortes de je dirais d'être sérieux que je suis est ce que vous pensez aujourd'hui que si on arrive à dissoudre l'assemblée nationale est-ce que l'île de paix pourra-t-elle fédérer pour se donner plus de 250 députés plus 1 est-ce que vous allez compter sur l'unc qui vous joue déjà un sale tour est-ce que vous allez compter sur le mlc sur la muka sur qui vous fondez exactement pour avoir la majorité de 250 députés plus 1 à l'assemblée d'abord je veux dire que le président n'a pas dit qu'il dissout l'assemblée ça c'est un de deux s'il dissout je peux vous assurer qu'il ya beaucoup d'efforts à l'interne au sein du parti pour remettre vous même les responsables de c'est pour vous n'êtes même pas autorisé je dirais vous n'avez pas droit de citer là bas je j'ai vu le sabani mais c'est ça mais ça c'est vrai au fait d'aujourd'hui la même besoin de cacher je vous citerai les noms vous les professeurs mbattal il ya beaucoup de pauvres on a encore l'impression que c'est une chance aux professeurs là bas quoi non la seppe la seppe elle fait son travail nous sommes sur un projet gigantesque de préparation des élections locales mais je vous assure que de grands efforts au niveau interne sont en train d'être entrepris pour que le parti revienne sur les rails qui soient gérés conformément à nos statuts vous êtes un bon terme à la loi qui régit les partis politiques êtes vous un bon terme nous sommes à un bon terme les divergences politiques ou les divergences en ce qui concerne la gestion la majorité de la chose commune ne signifie pas qu'il y en ait des problèmes interpersonnels des pommes biologiques nous n'avons pas de problème augustin kabouya c'est à lui on le cité mais pas le premier vice-président non je les ai cité j'ai cité j'ai cité jean marc kabouna c'est un collègue c'est des amis du combat je les ai cité donc il n'y a pas de problème seulement que nos divergences sur la gestion de la chose commune ne doit pas correspondre à des divergences biologiques ou interpersonnelles et que je vous dis que les efforts sont en place y compris ceux du président de la pub lui-même pour que la machine de paix elle devienne ce qu'a voulu que c'est qu'elle est ce qu'elle est ce qu'elle a voulu qu'elle soit merci beaucoup monsieur le professeur je vous en prie mesdames et messieurs vous avez certainement compris on a débordé du temps de cette émission mais c'était quand même important de parler de la destitution veste dissolution la mise en acquisition par si et aujourd'hui on a appris que les actes du président de leur public sont d'abord de nature administrative et que ce qu'ils confondent généralement aux actes du gouvernement ils ont quand même eu la leçon ici aujourd'hui mais en même temps l'IDP s'est prêt à aller aux élections si jamais il y a dissolution mais le professeur a bien rappelé que il n'y a le président n'épose même pas à la dissolution mais si madame abounda revient encore une fois sur la question de la crise et bien le présent sera obligé moi j'ai aimé une chose on va demander à la police de protéger le patrimoine parlement parlement merci beaucoup monsieur professeur c'en est fini on se retrouve très prochainement portez vous bien qu'à la peur qu'il est dans l'esprit et que dieu bénisse les investisseurs